Merci beaucoup Jacques de ces mots aimables. Je suis ravi comme toujours d'être ici à la Fondation pour m'exprimer devant vous sur un sujet qui ici recoupe en partie les préoccupations qu'avait Martin Baudemeyer sur la littérature mondiale, c'est-à-dire les échanges entre littérature. Et la traduction, évidemment, c'est le lieu où se passent ces échanges, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais remercier aussi Mélanie Exqui qui est au Fond et qui a rendu cela possible aujourd'hui. Je ne suis pas venu seul ce soir pour une raison simple, c'est que les réflexions que je vais vous présenter, elles ont été suscitées en quelque sorte par la possibilité qui m'a été offerte par Hervé Laurent, l'éditeur d'une revue de poésie qui s'appelle L'ours blanc à Genève, de faire un volume entier sur le haïku français, et plus particulièrement, c'est le défi que j'ai relevé, sur certaines traductions en français de haïku, de Bachot, vous allez le voir, je ne vais pas tout dévoiler d'un coup. Et je voulais profiter de cela pour, d'une part, vous le remercier officiellement de cette confiance qu'il m'a fait d'ouvrir les portes de la revue, en quelque sorte, et dire que ce que j'ai réussi à écrire et peut-être penser différemment de mes habitudes sur le cas du haïku n'aurait pas été possible sans cet espace un peu spécial d'une revue de poésie, de poésie plutôt d'avant-garde, qui est très familière des expérimentations. Et donc ce que j'ai livré comme texte, c'est plutôt un essai d'expérimentation interprétative, c'est une interprétation expérimentale sur des haïkus, vous allez voir ce que j'ai essayé de faire. Donc vous aurez compris que ce qui m'a été offert avec cette publication, c'était un espace pour penser les choses un peu différemment de ce que je fais d'habitude. Et quand je me suis replongé dans le volume pour essayer de vous en parler, j'ai vu toutes les difficultés que ça allait poser dans la transformation d'un texte très écrit en présentation orale. Dans le numéro, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris six traductions en français d'un même haïku japonais. Donc j'ai pris un haïku de Bacho, j'ai pris le plus connu, sur la grenouille qui saute dans le temps, et j'ai essayé d'analyser six traductions successives au cours du XXe siècle, puisque c'est à partir du XXe siècle qu'on traduit les haïkus en français, et j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait faire de cela. Et pour en dire quelque chose, parce qu'en gros il y a entre 10 et 12 mots par traduction, donc pour moi c'était un défi interprétatif, parce qu'il fallait tirer de chaque mot en quelque sorte, ou des relations entre chaque mot, un sens, et disons donner prise à une comparaison entre des bribes. Et par ailleurs, il fallait que je découvre sur quel savoir m'appuyer pour essayer de nourrir les choses que je devinais intuitivement entre les traductions. Et donc le parti pris que j'ai choisi, c'est de coupler une stylistique très précise de chaque haïku traduit, avec une vision plus ample d'un arrière-plan historique qui replace le traducteur ou la traductrice de chaque haïku dans une histoire des relations entre la France et le Japon, une histoire aussi de la poésie, de la conception qu'on se faisait de la poésie, de la conception, très importante mais un peu oubliée, de l'idée qu'on se faisait des liens entre religion et poésie, parce que c'est ce qu'on projette souvent en France sur le haïku, c'est un mysticisme religieux, et donc selon l'idée que l'on se fait du shintoïsme ou du bouddhisme, on va interpréter les haïkus et la fonction des haïkus différemment, et donc on va les traduire différemment. Donc ce que je vais déplier aujourd'hui, ce soir, j'ai vu que le temps me manquerait pour faire les six, évidemment, il me faudrait plusieurs heures, donc j'en ai pris deux sur les six, deux qui me paraissaient, disons, l'un, vous allez voir, c'est le premier à avoir traduit le haïku, et c'est celui qui a tenu un discours sur le haïku au tout début du XXe siècle, et donc c'est une bonne entrée dans la façon dont, en France, on a pensé la poésie japonaise, et plus particulièrement cette forme courte du haïku. Et ensuite, j'ai pris un autre auteur qui, moi, me paraît important, et aussi parce que, pour vous le présenter, c'est plus facile, parce qu'il parle beaucoup de ce qu'il fait, il est très bavard, très autobiographique, et donc, ce deuxième auteur, je vais vous donner les noms, ne vous inquiétez pas, il glose ses propres tentatives de traduction de ce haïku, et donc c'était une manière assez pratique d'entrer, en quelque sorte, dans le laboratoire du traducteur. Dans le volume de la revue, il y a d'autres auteurs dont je n'ai pas parlé, délibérément aussi, pour vous laisser la chance de le découvrir, et notamment, je finis mon parcours sur une traduction de Nicolas Bouvier, du haïku, et comme je ne voulais pas déflorer, en quelque sorte, ce chapitre-là, je vous laisserai le découvrir dans la revue. Dernière note de préambule, avant que je rentre dans le vif du sujet, j'ai procédé par exemplier. Alors, je vais distribuer un exemplier avec l'ensemble des textes que je vais lire et discuter, pour une raison simple, c'est que, comme on va parler de détails, de micro-poèmes, il faut que vous les ayez sous les yeux. J'avais... Merci. Et donc, le titre de la conférence, qui est aussi le titre du volume de la revue, « Faire la fête avec un seul confetti », c'est vraiment cette idée qu'on peut avoir une sorte d'ivresse de la connaissance à partir de choses aussi infimes que trois vers répétés presque à l'infini. Vous allez voir, on va y perdre un peu notre latin, mais comme on est dans les routes de la traduction, ce n'est pas du tout un problème. Donc, vous le verrez sur l'exemplier, si on prend le premier extrait, je vous ai mis le poème en japonais, que je ne vais pas ni commenter, ni traduire, etc. Je vais partir tout de suite sur les traductions, et je vous ai mis six traductions différentes, pour faire une sorte d'effet de choc exotique, et pour que vous voyez peut-être, avant même qu'on commence à parler, de la difficulté qu'il y a à parler de choses aussi ténues, fugaces et difficiles à saisir, puisque c'est une poésie qui se base en partie, en partie seulement, sur les impressions. Comment est-ce qu'on peut modéliser dans l'interprétation des impressions ? C'est comme de raconter, d'expliquer pourquoi une blague est drôle, on perd tous les faits. Donc, voilà le danger aussi auquel on s'expose en discutant les haïkus, c'est qu'en en parlant, on perd la vivacité, en quelque sorte, du geste poétique qui donne naissance à cette forme-là. Donc, je vous propose de lire, je vais les lire à haute voix. Vous m'entendez au fond ? Je parle assez fort ? C'est bon ? Oui. Alors, je vais vous lire les plusieurs traductions du même haïku de Bachot, et après, vous allez voir le problème. Alors, bon, le premier problème pour moi, c'est de le lire par oral. C'est déjà très difficile de lire un haïku. Il faut une sorte de recueillement qu'on n'a pas ici. Bon, je vais quand même m'y lancer. Ah, le vieil étang et le bruit de l'eau où saute la grenouille. Une vieille mare et, quand une grenouille plonge, le bruit que fait l'eau. Sur l'étang mort, un bruit de grenouille qui plonge. Une vieille mare, une reine en vol plongeant, et l'eau en rumeur. Le vieil étang, une grenouille y plonge, pfoc, le bruit de l'eau. Paix du vieil étang, une grenouille y plonge, un ploc dans l'eau. Donc voilà de quoi je suis parti pour réfléchir à la façon dont le haïku a été reçu en France. Et donc, pour essayer de, à partir de ce cas-là, très précis, réfléchir à ce que sont les échanges littéraires. Et ce que sont les échanges littéraires, en l'occurrence, puisqu'on parle de la période post-Megi, pour la France en tout cas, ce que sont les échanges littéraires à l'échelle mondiale. Et ici, c'est le lieu, par excellence, où parler de la littérature mondiale, puisque, comme vous le savez, enfin je ne vais pas me lancer là-dedans, mais vous le savez que Martin Baudemère a conçu sa collection entière comme une bibliothèque de la littérature mondiale. Il a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Eine Bibliothek der Welt Literatur», une bibliothèque de la littérature mondiale. Et donc, il pensait les littératures dans les échanges qui les nourrissent les unes les autres. Donc ici, je reprends simplement son projet, d'une certaine manière, et je me sens autorisé à faire ce genre de lecture de la littérature, c'est-à-dire non nationale, non universelle, pour aborder le haïku. Donc je suis parti de quelques miettes. C'était, vous le voyez, des variations infimes, parfois un seul mot change. Si vous prenez les deux derniers que j'ai lus, l'onomatopée Pflok est une fois livrée comme telle. Dans le suivant, il y a des guillemets. Et donc, c'est à partir de ces indices infimes que j'ai essayé de construire une réflexion sur la réception du haïku en France. C'était un pari que j'ai essayé de relever. Et donc, je vais vous expliquer comment je m'ai suppris et le genre de conclusion auquel je pense être arrivé. Donc prenons d'abord le haïku de Bachot. Le haïku japonais, en japonais, de Bachot. Vous le savez sans doute mieux que moi, la plupart d'entre vous. Il a été écrit, si on prend la chronologie européenne, au XVIIe siècle. Donc période, époque d'Edo, pour ce qui est de la chronologie japonaise. Et plus précisément, si on prend notre calendrier, dans les années 1680. Ou plutôt, il faut être très précis, c'est la dernière version de ce haïku que Bachot a publié en 1686. Parce que du vivant même de Bachot, il existait trois versions du même haïku, trois versions qui étaient différentes et qui ont été publiées dans des revues ou des recueils différents. Autrement dit, Bachot n'est pas arrivé tout de suite à cette forme définitive du haïku de l'étang et de la grenouille, on va l'appeler comme ça. Il lui a fallu un travail poétique d'ajustement. Pourtant, il y a une dizaine de mots. Mais il a remplacé un ou deux mots par-ci, par-là, parce que les versions antérieures de son haïku n'étaient pas conformes, d'une part, à l'expérience qu'il voulait transmettre à ses lecteurs et, d'autre part, à la conception de la poésie qu'il avait. Et donc, si l'on suit la façon dont il a aménagé ces trois versions du haïku, on voit comment, au fur et à mesure, il se distancie d'écoles rivales, poétiques rivales. Et donc ça, je ne le développe pas. Mais il y a un premier renseignement à tirer de cela pour nous directement. C'est que le haïku, contrairement à ce qu'on croit généralement, ce n'est pas simplement l'expression spontanée ou immédiate d'une impression, d'un état d'âme ou d'une sensation, c'est une forme poétique qui implique un travail sur l'écriture. Et un travail sur l'écriture qui se situe à l'horizon d'un paysage poétique, historique, en l'occurrence, c'est la fin du XVIIe siècle, l'époque Edo pour Bachot. Et donc, pour bien comprendre la façon dont un haïku a été écrit et l'effet qu'il a cherché à produire sur ses lecteurs, il faut replacer l'écriture du haïku dans l'esthétique qu'il essaye d'exemplifier. Comme je dis souvent à mes étudiants, quand j'étais adolescent, la forme dans laquelle on exprimait nos chagrins d'amour, c'était le sonnet baudelairien, la mélancolie. Donc dès qu'on avait un chagrin d'amour, on courait, on écrivait des alexandrins, des sirupeux de mal-être, etc. Aujourd'hui, ce qui a remplacé ça dans l'imaginaire poétique spontané, non seulement des adolescents, mais d'à peu près tout le monde, c'est le haïku. Le haïku, spontanément, c'est ce qu'on associe à la poésie, et on l'associe surtout à l'expression d'une impression, d'un sentiment intérieur. Ici, si on reprend Bachot, les choses sont un peu plus complexes. Et il faut penser le haïku, et donc ses traductions, dans ce que le haïku et les traductions ont, de travail minutieux sur la langue et sur l'effet qu'on cherche à faire sur les lecteurs. Donc premier renseignement, le haïku n'est pas une expression immédiate, c'est un travail sur le langage, et un calibrage minutieux des mots pour donner forme à une expérience esthétique qui est façonnée par une tradition littéraire. Et c'est le cas chez Bachot, je voulais juste le rappeler, je ne suis pas un spécialiste du Japon, mais je voulais quand même le rappeler, et ce sera le cas aussi chez les traducteurs. Les traducteurs, quand ils traduisent Bachot ou n'importe quoi, mais en l'occurrence on parle de Bachot, ils ont en tête un certain paysage de la poésie, et ils essayent d'inscrire leur traduction dans un paysage, en tout cas l'idée qu'ils se font de la poésie de leur époque. Et donc Bachot, il va en quelque sorte être invité dans tous les pays du monde, par les avant-gardes poétiques, et les traducteurs vont essayer de réfléchir à la façon de l'acclimater, en quelque sorte, aux préoccupations les plus contemporaines des poètes. Voilà pourquoi, en partie, les traductions varient. Et pourquoi il vaut la peine de traduire et retraduire en permanence les textes littéraires, parce que les retraductions sont des manières de se réapproprier ou d'accueillir à nouveau un texte lointain, étranger, dans une configuration littéraire qui a peut-être changé en une vingtaine d'années. C'est les débats qu'on a sur Dostoevsky, sur Shakespeare, etc. Pourquoi retraduire ? Ça coûte beaucoup d'argent de traduire tout ceci de Dostoevsky, mais parfois, une ancienne traduction n'est plus recevable, n'est plus audible par le public, et donc il faut relancer, en quelque sorte, la lecture de Dostoevsky ou de Bachot dans un contexte nouveau. Par ailleurs, le travail de Bachot sur, donc à l'époque d'Edo, sur le haïku, il s'inscrit dans une très longue tradition de formes brèves, et notamment de haïku. On va voir que le terme est un peu compliqué à manier, mais c'est une histoire qui commence au Japon, en tout cas dans l'archipel, au VIIe siècle, époque de Nara, période de Nara, et donc c'est généralement là qu'on situe l'origine du haïku, l'origine japonaise du haïku. Mais comme ici, on aborde les choses du point de vue de la littérature mondiale, et donc des échanges permanents qui nourrissent les cultures littéraires, il n'y a jamais d'origine à une forme. Et donc, on peut dire que l'origine du haïku au VIIe siècle au Japon, c'est aussi l'importation d'une forme chinoise, courte, le quatrain, dans la poésie japonaise. Et le quatrain chinois lui-même, le quatrain classique, il est imbibé, en quelque sorte, d'une religiosité qui ne vient pas de Chine, mais qui vient plutôt de l'Inde, d'Inde. Le bouddhisme, un certain rapport au mysticisme, etc. Donc ce qui arrive au Japon au VIIe siècle, ce n'est pas la naissance ex nihilo d'une forme, c'est un échange de plus dans la circulation de formes dans le sous-continent asiatique, enfin le continent asiatique même, et donc à l'intérieur du système littéraire asiatique, on a un échange permanent de formes, et là, si on en suit le haïku, on voit qu'il s'implante un ara, et qu'à partir de là, il va rayonner dans la culture japonaise. Mais il ne va pas rayonner le haïku comme tel tout de suite, puisque ce qui arrive au Japon au VIIe siècle, c'est d'abord cette littérature chinoise, ces poèmes chinois, et c'est une forme courte qui va se figer très vite dans des formes impaires de versification. Donc, généralement, l'idée qu'on a du haïku, c'est trois vers qui se distribuent en cinq, sept et cinq syllabes. Donc, dix-sept syllabes en tout, et au Japon, c'est effectivement la norme de versification presque intangible du haïku, même si aujourd'hui, des poètes, même japonais, se permettent quelques licences à cet égard. Donc, ce qui arrive, ce qui émerge au VIIe siècle au Japon, ce n'est pas le haïku, c'est le tanka, qui est une autre forme que le haïku, c'est, si vous voulez, un haïku qui forme comme un appel avec sa réponse de deux vers de sept syllabes. Et donc, ce qui est pratiqué comme poésie courte au Japon au VIIe siècle, c'est le tanka, c'est-à-dire cinq, sept, cinq syllabes suivies obligatoirement de deux fois sept syllabes, avec cette possibilité de jeu collectif poétique qu'un poète écrive le premier tercet et qu'un autre poète lui réponde dans un distique. Donc, ça ouvre un jeu mondain dans les cours princières ou impériales, un jeu mondain avec la littérature où la littérature se trouve au centre de relations sociales. On s'offre des haïkus, on se les adresse, etc. Et cette forme-là, elle va prendre de l'ampleur au cours des siècles suivants et aux alentours de ce qui, pour nous, est le XIVe, XVe siècle, on va avoir la naissance, disons, la consolidation ou le paroxysme de ce qu'on appelle le renga, c'est-à-dire un enchaînement de tanka qui se répond les uns les autres. Donc, autrement dit, le haïku, l'origine ou la généalogie du haïku, elle situe le haïku dans une pratique collective de la poésie qui fait qu'on se répond les uns les autres. Soit on joue sur le dernier mot du poète d'avant, soit on essaye de faire une variation, on ouvre d'autres possibilités. Et certains de ces rengas ont été publiés et comprennent jusqu'à 100 poèmes qui sont enchaînés les uns et les autres. Donc, c'était presque des marathons, si vous voulez, poétiques. et cette tradition-là, elle continue de vivre au XVIIe siècle au Japon, donc à l'époque d'Edo, puisque Bachot lui-même a écrit le haïku qui nous intéresse lors d'une joute avec ses disciples autour du thème printanier de la grenouille et il a fini ex aequo, alors il devait finir premier, mais ex aequo parce que c'est un vrai maître donc il accepte d'être égalé par ses disciples avec un autre. Et l'ensemble de ce qui avait été produit lors de cette journée où ils étaient une quarantaine à faire des haïkus autour du thème de la grenouille a été publié dans un recueil et c'est le recueil de Bachot, le haïku de Bachot qu'on discute ici qui ouvre le recueil. Et donc vous voyez qu'il faut inscrire l'écriture de ce haïku-là bien au-delà de la seule expression personnelle, individuelle d'une expérience puisque c'est quelque chose de collectif et par ailleurs ce haïku est si connu parce que est aussi connu parce qu'il a fait office d'emblème ou de manifeste poétique puisqu'il ouvre un recueil avec l'ensemble des disciples reconnus de Bachot il fait office de frontispice d'une nouvelle école qui était l'école de l'authenticité Shomon c'était le nom qu'on donnait à cette école. Donc le haïku continuons cette histoire pour voir comment elle revient jusqu'à nous et comment nous on a reçu cette tradition pour la traduire ou la comprendre ou la goûter si vous voulez. Là on s'est arrêté au 14ème, 15ème on va continuer on arrive au 17ème avec Bachot et d'un point de vue strictement formel Bachot est l'un de ceux qui va contribuer l'un de ceux qui vont contribuer à isoler les trois vers du tanka du reste. Et donc Bachot est l'un de ceux qui vont écrire des poèmes qui n'ont pas le distic de réponse. Et voilà comment à partir de la période Edo une forme de trois vers vous verrez que c'est compliqué c'est pas des vers en japonais mais peu importe c'est pas toujours considéré comme tel mais ce petit tercet disons en français s'isole et devient une forme poétique en soi. Mais souvent et chez Bachot c'est encore le cas le haïku n'est pas publié comme tel. On l'inscrit dans un récit en prose qui explique les conditions de son écriture. Donc ça veut dire que la forme poétique ne se suffit pas encore à elle-même comme c'est le cas aujourd'hui. C'est Bachot qui fait des pèlerinages et qui va se recueillir disons devant des grands religieux ou des grands poètes sur leur tombe qui a des sortes d'extases dans les forêts au bord des étangs etc. Mais à chaque fois ou presque il écrit donc il restitue les conditions dans lesquelles il a écrit un haïku en remerciement à quelqu'un qui l'a accueilli etc. Et donc ces récits de voyage si on les appelle comme ça même si c'est anachronique sont ponctués de haïku qui rythment en quelque sorte son pèlerinage et son chemin spirituel donc là le haïku n'est pas encore complètement celui qu'on connaît aujourd'hui et surtout il ne s'appelle pas le haïku il s'appelle soit le haïkai soit le hoku donc ça dépend si c'est sérieux ou disons humoristique bon je passe les détails je ne suis pas le mieux placé pour en discuter mais donc on s'est arrêté au XVIIe siècle à Bachot poussons encore jusqu'au XIXe siècle au Japon et à la fin du XIXe siècle c'est à ce moment-là qu'apparaît le terme même de haïku à la fin du XIXe siècle sous la plume d'un autre poète qui s'appelle Shiki et qui va essayer alors je simplifie vous m'excuserez mais qui va essayer à la fin du XIXe siècle d'inventer une tradition littéraire japonaise pourquoi à la fin du XIXe siècle vous avez l'ouverture forcée on peut discuter des termes mais du Japon sous l'ère Meiji et donc vous avez du point de vue culturel une déferlante des littératures européennes au Japon anglaise russe allemande un peu française mais pas énormément et ce sont des littératures qui arrivent au Japon avec le label de littérature nationale puisque il y a eu tout le XIXe siècle qui a nationalisé les littératures donc ce que reçoivent les japonais intellectuels formés dans des universités qui sont calquées sur le modèle européen ce sont des littératures nationales donc il y a des départements de littérature anglaise des départements de littérature allemande Shiki a fait des études de littérature anglaise et donc ce que vont faire ces jeunes intellectuels c'est essayer de relire l'histoire de la poésie japonaise pour la nationaliser de la même manière qu'elle l'a été en Europe et c'est à ce moment là que le haïku devient significatif dans l'histoire de la littérature japonaise c'est le produit d'une relecture de l'histoire japonaise qui va isoler ce tercet et en faire la quintessence de l'esprit japonais en poésie et le haïku c'est une sorte de collision entre le haïkai et le hôku vous les mettez ensemble et ça donne le haïku et ça arrive au XIXe siècle à la fin du XIXe siècle et c'est à ce moment là que le haïku commence à voyager c'est au moment où il est formalisé et nationalisé qu'il devient une forme qui peut voyager à l'égal du roman balsacien du roman réaliste balsacien à l'égal des pièces de Strindberg donc du théâtre scandinave etc vous avez une forme japonaise qui rentre dans les grands flux de circulation mondiale et c'est comme ça que le haïku va devenir la marotte de toutes les avant-gardes mondiales donc dans les années donc ça se fait en une quinzaine d'années vous avez Shiki qui propulse le haïku comme forme poétique nationale du Japon quintessence de l'esprit japonais et 15 ans plus tard vous avez des poètes d'avant-garde dans le monde entier qui écrivent des haïkus vous en avez en France vous en avez en Angleterre ou aux Etats-Unis c'est Ezra Pound en 1913 vous en avez au Mexique vous en avez en Inde Rabindranath Tagore vous en avez en Italie Ungaretti tout ça c'est les années 1910 très vite donc c'est une sorte d'embrasement comme ça on se passionne pour ce genre japonais mais on se passionne déjà de découvrir une altérité qui jusque là était peu connue il y a eu du japonisme en France mais c'était plutôt pittoresque que vraiment poétique et en plus c'était plutôt les arts visuels donc on se passionne pour le japon mais on se passionne aussi parce que cette forme là et ce qu'on projette sur cette forme là répond à des préoccupations françaises mexicaines américaines ou plutôt de l'avant-garde poétique internationale c'est que on voit dans le haïku une réponse à des problèmes techniques de versification de positionnement du poète par rapport à ce qu'il évoque etc. qui semble ouvrir de nouvelles voies à la poésie disons euro-américaine des avant-gardes avant le surréalisme disons pour Ezra Pound ce sera le vorticisme en Angleterre etc. et la passion du haïku cette première passion du XXe siècle elle est liée à un espoir qu'on met dans la forme courte du haïku d'aider les poètes à surmonter des difficultés liées à l'héritage de l'éloquence du XIe siècle de la versification stricte d'une certaine conception de l'amour etc. Le deuxième enseignement de ce parcours le premier c'était que le haïku n'est pas l'expression sans médiation d'une expérience donc quand moi pour impliquer personne d'autre quand moi j'écris un haïku le soir pour essayer de mettre en forme des choses que je ressens moi-même je ne fais pas forcément du haïku au sens où Bachot le faisait je le fais avec moins de conscience de la forme je le fais avec une autre idée des rapports entre l'expression et l'intériorité et je le fais aussi à des fins peut-être autres des faits sur l'électeur déjà j'ai pas de lecteur et si j'en avais je ne pense pas que je viserais le même type d'expérience esthétique et donc la deuxième leçon de cela c'est que les haïkus il est presque impossible de les considérer tous ensemble comme dans leur unité il faut échelonner en quelque sorte les haïkus dans l'histoire de la poésie japonaise et de ce que chaque poète a associé à la poésie et à la forme courte autrement dit si on considère Bachot Shiki Buzon etc comme des auteurs de haïkus équivalents on tombe dans le piège de considérer des époques très différentes d'une manière homogène et donc on perd la spécificité de chacun de ces auteurs et donc la spécificité de leur haïkus et plus encore ce qui arrive encore assez souvent malheureusement c'est que de considérer le haïkus comme l'émanation sublimée du génie japonais ça suppose de considérer qu'il existe quelque chose comme un peuple japonais et que à ce peuple japonais immuable correspond une forme poétique immuable le haïkus qui se développe sur un millénaire cette conception n'est pas la mienne et je me réfugérerai derrière Martin Baudemey en disant que ce n'est pas la scène non plus c'est une figure tutélaire ici et donc le danger c'est de considérer que toute littérature doit être nationale or de considérer des littératures comme enfermées dans des frontières nationales et n'évoluant que dans le cadre des frontières nationales c'est ce qu'on a fait du 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui c'est ce dont on commence à se lasser aujourd'hui parce qu'on voit que en fait même pour la littérature française il est impossible de rendre compte de l'évolution de la littérature française à partir des seuls auteurs français quand bien même on saurait ce que c'est qu'un auteur français parce qu'il y a des auteurs qui écrivent en français et qui ne sont pas français etc donc si on essaie de résister à cette nationalisation de la littérature qui a eu son heure de gloire qui a eu son importance au 19ème siècle au 20ème mais qui aujourd'hui ne me semble plus devoir être promu en tout cas ni défendu alors l'idée que le haïku résumerait non seulement la poésie japonaise mais l'esprit japonais est intenable cette idée là n'est pas tenable donc il faut prendre chaque haïku ou chaque auteur d'haïku l'un après l'autre essayer de voir comment il s'inscrivait dans son époque et comment et donc le geste de traduction suppose aussi de prendre position par rapport à ça et au cours du 20ème siècle l'idée que l'on s'est fait du haïku de l'esprit japonais de l'expression de l'esprit du peuple d'un peuple dans la littérature a évolué et donc si on veut comprendre la différence entre les traductions d'un même haïku il faut tenir compte de ces projections des traducteurs sur les littératures est-ce que je traduis la littérature japonaise comme étant japonaise dans une langue que je considère comme exclusivement française et donc est-ce que j'essaie de rapatrier en quelque sorte bachot dans ce que je crois être l'esprit français souvent en mettant en relief ou en accentuant en surlignant l'écart entre les cultures ou est-ce que je considère que bachot est un auteur de l'époque des dos et que il faut l'actualiser aujourd'hui dans une certaine poésie internationalisée ou française mais du début du 20ème donc ces questions-là tous les traducteurs se la posent ils sont obligés d'y répondre pour pouvoir traduire sauf que les réponses qu'ils donnent à ces questions varient en fonction de leur époque tout simplement donc avant et après la seconde guerre mondiale on n'a pas du tout le même rapport au Japon ou en Europe mais aussi chaque traducteur engage dans sa traduction une idée du rapport entre les cultures est-ce que le Japon c'est une culture qui a une altérité maximale par rapport à la culture européenne ou non et donc est-ce que je dois marquer moi dans ma traduction cet écart vertigineux ou au contraire est-ce que je dois travailler à ce que je pense être des liens possibles entre les cultures de même pour la conception de la poésie est-ce que la conception qu'avait Bachot de la poésie correspond à quelque chose qui se fait au début du 20ème siècle ou non est-ce que je pense que c'est un moine qui fait une pratique religieuse qui se prolonge en poésie ou est-ce que je pense que c'est un poète dont l'un des effets possibles de la poésie est une sorte d'expérience religieuse et si je pense que ça peut c'est un poète qui peut prolonger son expérience en une sorte de religiosité alors est-ce qu'au 20ème siècle d'autres poètes font la même chose Paul Claudel par exemple etc. et il faut enfin que chaque traducteur ou traductrice règle ce qu'il pense être le rapport entre les langues donc rapport entre culture rapport entre culture littéraire et rapport entre les langues est-ce qu'on peut importer le japonais dans le français et ça c'est une question qui traverse en filigrane l'ensemble des traductions puisque vous avez le camp des pros et le camp des contrats vous avez les traducteurs optimistes ou heureux et les traducteurs mélancoliques les traducteurs heureux sont convaincus qu'il est possible de rendre quelque chose de bachot en français et ils s'y emploient en misant notamment sur le fait que le japonais à l'oral comme le français est une langue dont le système phonologique est syllabique et donc le 575 qui structure le haïku on peut le rendre en français et il est plus difficile de le rendre en anglais par exemple puisque c'est des accent toniques qui structure différemment la poésie donc les traducteurs heureux et optimistes essayent de montrer les homologies ou les affinités entre la versification en langue française et la versification en langue japonaise et les mélancoliques les tristes les nostalgiques mettent plutôt l'accent sur l'incompatibilité des langues sur l'écart abyssal qui sépare un système alphabétique d'un système d'idéogramme etc donc vous avez derrière cette tradition de traduction du haïku en français un grand nombre de paramètres qui sont engagés dans chacune des petites traductions et c'est ces prises de position sur l'ensemble de ces paramètres que j'essaye de mettre au jour quand je lis une traduction de Bachot et cela implique que la traduction c'est le troisième enseignement la traduction peut être considérée de plein de manières différentes mais celle que je vais privilégier ici c'est de considérer la traduction non pas comme un travail d'approche plus ou moins réussi d'un original puisque il y a quand même l'idée qu'il y aurait quelque chose de pur d'un côté et que de l'autre il n'y aurait que des erreurs traduire c'est trahir etc bon c'est l'imaginaire qu'on a généralement ici l'idée c'est plutôt de considérer la traduction comme un travail d'interprétation de l'original qui vise à l'implanter ou à l'accueillir dans une culture sur laquelle on a déjà réfléchi et donc ce travail d'interprétation il est très actif et il est ni heureux ni malheureux c'est de fait chaque traduction est une interprétation et donc il n'y a pas à pleurer disons la distance à l'original tout ce qu'on peut perdre en termes de littérarité etc si on veut penser la traduction de façon un peu plus disons joyeuse ou réaliste les questions sont un peu plus complexes et un peu moins disons caricaturales et c'est ce qui fait que j'ai aussi dans la galerie de portraits en quelque sorte que j'ai brossé dans le numéro de revue c'est ce qui fait que j'ai accepté des gens qui ont traduit Bacho non pas du japonais mais de l'anglais parce que dernier enseignement alors ce sera même plus l'introduction ce sera le corps de mon mais dernier enseignement c'est que le haïku ne vient jamais seul il ne vient jamais directement ni en France ni au Mexique ni aux Etats-Unis souvent il est médiatisé par une autre langue et au cours du XXe siècle la langue qui a en quelque sorte servi de plateforme de distribution du haïku mondial disons ce n'est pas le français c'est l'anglais et ce qui a porté le haïku dans l'ensemble du monde ce sont des anthologies traduites en anglais des haïkus japonais et c'est ce qui fait que les anthologies étant elles-mêmes des traductions reposaient sur une interprétation de ce que pouvait être le haïku et donc les auteurs ou les traducteurs qui ont traduit en français des haïkus de l'anglais ont aussi hérité de l'idée que se faisait le traducteur du haïku et donc mon rôle ici n'est pas de dire toi tu as mal traduit toi tu as bien traduit etc d'une part ça supposerait que j'ai un étalon de mesure de l'original ce qui n'est pas du tout en tout cas ce n'est pas mon projet intellectuel et ça supposerait aussi d'oublier que de même que le haïku s'est en quelque sorte échelonné sur l'histoire de la littérature japonaise sur presque un millénaire de littérature japonaise de même même plus d'un millénaire les traductions elles-mêmes sont échelonnées au cours du XXe siècle donc là on a la chance en quelque sorte pour le haïku en français d'avoir une période courte ce n'est que le XXe siècle en quelque sorte je ne vais pas parler des traductions de Homer par exemple là ce serait un autre problème c'est court parce qu'on ne s'est pas intéressé disons en Europe au haïku sérieusement disons de façon active et en y voyant un interlocuteur véritable on ne s'est pas intéressé au haïku avant le tout début du XXe siècle et donc ceci dit je vais passer aux détails maintenant je vais en prendre un ou deux on va voir le temps qui me reste un je pense ça suffira alors lequel il faut juste que je réfléchisse ce que je vais vous préparer on va sauter Paul-Louis Couchou donc l'exemple l'extrait un deux pardon donc Paul-Louis Couchou c'est le premier enfin le premier un des premiers à avoir en langue française c'est le premier à avoir publié des haïkus donc il a écrit des haïkus mais il a aussi traduit des haïkus il a commenté la poésie japonaise et les liens entre poésie et sagesse orientale comme on l'appelait à l'époque et il a il a donné cette traduction je vous la lis quand même pour que vous voyez la différence avec la suivante une vieille mare et quand une grenouille plonge le bruit que fait l'eau donc celui sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longuement aujourd'hui parce qu'il est il nous rappellera aussi que quand le haïku n'arrive pas seul il arrive aussi dans un paysage poétique français déjà occupé par des oeuvres et là vous allez voir que derrière la traduction qu'on va lire il y a un poète français qui traverse en quelque sorte la traduction donc la traduction sur laquelle je vais m'arrêter c'est celle de René Thiamble qui est né en 1909 mort en 2002 qui est un personnage essai particulier disons des lettres ou de la critique française d'une part par ses compétences polyglottes c'est un de ceux qui dans le domaine de la littérature comparée parlait le plus de langues et par ailleurs il avait une sorte de distance à l'université qui fait que ses essais ont moins mal vieilli que les purs universitaires de son époque et ce qui le rend à la fois agaçant et attachant c'est qu'il parle beaucoup il est très bavard il est très énervé aussi donc il adore s'en prendre aux mauvaises traductions etc. pour vous donner une idée c'est que dans un livre qui recueille ces textes un texte de 1964 sauf erreur qui s'appelle du haïku qui est une sorte de somme de ce qu'il avait écrit auparavant sur le haïku il s'en prend à une traduction de ce haïku là en arabe où il dit mais c'est scandaleux qu'on a traduit comme ça en arabe etc. et après comme il est à la fois attachant à agaçant il dit oui ça me rappelle mes séminaires à la Sorbonne en 1955 il y avait des étudiants arabes et d'ailleurs je me demande ce qu'ils sont devenus etc. bon bref il parle beaucoup mais ça le rend très attachant malgré tout et surtout c'est précieux pour nous puisqu'il discute de son travail de traduction sur ce haïku précisément et il nous donne des versions comme Bachot les versions qu'il n'a pas retenues pour sa traduction et je vais quand même vous lire un texte de lui où il date il a daté très précisément sa conversion au haïku du 31 décembre 1934 c'est là qu'il découvre le haïku et qu'il a une sorte d'épiphanie poétique où il voit toutes les ressources en quelque sorte à la fois stylistiques et disons spirituelles même s'il n'utilise pas vraiment le terme ou avec des pincettes du haïku donc je vous lis cet extrait c'est dans du haïku le 31 donc 31 décembre 1934 tout en moi bascula donc à la lecture d'un haïku de Bachot et en tout particulier l'idée que je m'étais formé du poème depuis l'odyssée l'iliade l'énéide horace me plut certes juvénal me fascina mais ce n'était pas des monostics ni même des distics donc monostics ou distics pour lui c'est le haïku donc ça nous rappelle que certains traducteurs ont considéré que le haïku n'était pas un tercet en japonais et donc il était aberrant de traduire des haïkus en trois vers séparés et qu'il était encore plus aberrant ça c'est le point de vue d'Étiambe de jouer de la rime il n'y a pas de rime dans un haïku dit Étiambe et donc il va le traduire de cette manière là il y a tout au plus des assonances donc on peut jouer donc là il va jouer sur rumeurs sur marre mais il n'y a pas de rime et donc de rapatrier le haïku dans une versification française qui joue de la rime c'est une aberration pour Étiambe et donc il va produire une traduction qui essaie d'échapper à cela alors je vous lis sa traduction en tout cas le dernier essai qu'il garde on va voir ce qu'il écarte encore une vieille mare une reine en vol plongeant et l'eau en rumeur à chaque fois que je vous lis j'ai la peur de mal le lire donc comme je le disais il est bavard il est attachant il est un peu agaçant parfois aussi mais comme il nous livre son atelier de traducteur on va en profiter et du coup il nous livre deux autres versions qu'il n'a pas retenues qui sont de l'autre côté de votre exemplier c'est l'extrait 4 et je vous les lis aussi donc c'est des essais de traduction d'Étiambe une vieille mare vol et plongeant d'une reine et le bruit de l'eau ou alors une vieille mare le vol plongeant d'une reine et l'eau bruissant puis finalement une vieille mare une reine en vol plongeant et l'eau en rumeur donc je vais faire le travail de passer en revue tout ce qui change mais ce qui va nous intéresser enfin m'intéresser ici surtout c'est d'une part le choix assez étrange de ne pas utiliser le mot de grenouille et là heureusement il s'en explique en disant que je cite en japonais Kawatsu c'est le terme japonais donne un ton archaïque donc l'usage d'Étiambe de Kawatsu pour la grenouille c'est déjà une sorte d'archaïsme et donc Étiambe essaie de rendre cet archaïsme dans la langue française en utilisant reine plutôt que grenouille il aurait pu utiliser rennette mais ça aurait été peut-être un peu trop mignon pour le milieu du XXe siècle aujourd'hui peut-être avec l'esthétique des petits chats sur internet on serait peut-être ravi d'avoir du chou dans les haïkus mais en l'occurrence c'est pas du tout l'optique d'Étiambe par ailleurs il s'explique sur la transformation du bruit dans le troisième vers dans le troisième segment en rumeur en disant que le bruit c'est trop tonitruant par rapport à ce que Étiambe le sent dans le haïku et qu'il faut atténuer en quelque sorte ce dernier vers pour que la rumeur vibre en quelque sorte un peu plus longtemps dans une sorte de diminuendo du style et du son donc ça c'est ce que Étiambe explique sur ce qu'il fait donc il a une lucidité assez grande réflexivité assez grande mais certaines choses lui paraissaient sans doute évidentes où il n'était pas forcément conscient de tout ce qu'il faisait heureusement et il y a deux ou trois points qui moi mérite à mon avis mérite d'être discuté mais que lui ne discute pas et je vais en retenir deux principalement le premier c'est l'usage du participe présent donc si on reprend les trois versions qu'il a écrites dans le premier la première version vous n'avez pas de participe présent une vieille mare vol les plongeants d'une reine et le bruit de l'eau dans le deuxième le participe présent plongeant arrive une vieille mare le vol plongeant d'une reine et l'eau bruissant sauf que dans cette version là le plongeant le statut du plongeant c'est plutôt un statut d'adjectif c'est le vol plongeant c'est pas le vol plongeant c'est le vol plongeant comme on dit une vue plongeante et le vol plongeant c'est une expression qui est avérée attestée sauf que c'est un terme de fauconnerie de vènerie c'est la façon dont un faucon fond sur sa proie donc là c'est peut-être un peu exagéré dans le cas d'une grenouille à moins que je ne suis pas sûr qu'il ait eu ça en tête mais le statut de l'adjectif était ici problématique non seulement parce qu'il se figeait en quelque sorte dans une expression déjà existante de la langue française qui pouvait faire écran en quelque sorte à l'expérience que voulait restituer Etienne dans sa traduction si on avait eu ce terme de vènerie ou de fauconnerie en tête on aurait plutôt vu la façon dont une grenouille plonge sur une araignée d'eau ce qui n'est pas vraiment disons le propos du haïc ou en tout cas on peut imaginer et donc dans le troisième essai de traduction que garde finalement Etienne il y a un participe présent qui là est un verbe conjugué au participe présent et non pas un adjectif donc c'est un verbe qui tient tout seul en quelque sorte je lis donc c'est le C de votre exemplier une vieille mare une reine en vol plongeant et l'eau en rumeur Ici on pourrait discuter de savoir si c'est encore vol plongeant etc à mon avis non c'est vraiment la grenouille qui plonge c'est pas le vol et donc ça suppose que disons à mon avis pour bien comprendre ce choix il faut comprendre ce qu'est un participe présent dans la langue française alors je vais pas vous faire un cours de grammaire ou de linguistique mais rapidement passer par un détour un peu improbable mais qui va intuitivement à mon avis être utile c'est la pensée d'un linguiste pas très connu qui s'appelle Gustave Guillaume qui était très connu dans les années 50-60 mais qui aujourd'hui n'est plus tellement mobilisé mais c'est un linguiste ou un grammairien qui a pensé en quelque sorte la phénoménologie des temps verbaux la façon dont le temps verbal nous plonge dans un certain état de conscience si je simplifie par rapport à l'action en cours et il a écrit des pages assez belles sur le participe présent en disant que le participe présent c'est une forme qui est entre l'infinitif qui n'est dans aucune action plongée avec ER on ne sait pas c'est disponible à l'infini pour toutes sortes d'actions et le participe passé plongée qui est fini et donc il dit que le participe présent c'est une image verbale qu'il appelle infieri c'est-à-dire en devenir qui est entre l'infinitif qu'il qualifie de forme vide du verbe elle est vide parce qu'elle est sans action et la forme morte du verbe du participe passé puisque l'action a déjà eu lieu et donc le participe présent si je simplifie c'est un temps verbal qui nous permet de participer au processus même de l'action en cours et donc ici en choisissant un participe présent ce que fait Etienne c'est qu'il nous plonge il nous immerge il nous aide à adhérer au mouvement même du plongeon pendant que le plongeon se fait et donc l'expérience que Etienne l'associe au Waïkou c'est la capacité non seulement du poète mais du lecteur de suivre le vol de la grenouille avant qu'elle tombe dans l'eau et si l'on regarde le verre d'après donc une vieille mare pardon là vous voyez j'ai mal pris une vieille mare une reine en vol plongeant et l'eau en rumeur que s'est-il passé entre le deuxième et le troisième verre la grenouille a déjà sauté dans le troisième verre et donc ce que nous livre le troisième verre c'est l'après du saut et donc l'expérience esthétique qui se noue dans cette traduction là parce que chacune des traductions produit une autre expérience esthétique l'expérience esthétique qu'essaye de façonner ou de mettre en forme Etiambe c'est cette idée qu'on participe du vol de la grenouille et tout à coup il est trop tard et donc on doit revenir en quelque sorte à ce qui s'est passé et c'est ça le geste poétique de la méditation c'est de revenir sur ce qui s'est passé et qui n'est plus bon ça c'était l'un des points que Etiambe ne discute pas mais qui pourra être aussi complexifié davantage mais je vais m'arrêter là sur ce point précis l'autre point qui m'a intéressé et dont Etiambe parle un peu mais pas complètement excuse-moi c'est l'usage de en rumeur en rumeur ce n'est pas du tout ce n'est pas une expression attestée de la langue française et Etiambe en parle à demi mot en disant que je ne sais pas le détail du texte mais dans Dieu avec où il évoque Paul Valéry en disant non non c'est pas Paul Valéry et tout ça or Paul Valéry utilise cette expression dans le cimetière marin et donc en cherchant disons comment cette expression en rumeur peut en venir à décrire quoi que ce soit il faut en passer par ces usages poétiques et donc ce que mobilise ici Etiambe ce n'est pas la langue ordinaire pour rendre compte du haïku pour traduire un haïku c'est la langue extrêmement sophistiquée de la poésie telle qu'elle a été mise en forme par Paul Valéry qui était un des grands disons versificateur poète linguiste grammairien de la langue française et donc en rumeur ça signe en quelque sorte le fait que Etiambe essaye de hisser le haïku au degré de sophistication poétique qui est celui de Paul Valéry et je le dis parce que d'autres traducteurs vont utiliser des expressions beaucoup plus ordinaires pour accentuer le fait que ce que Bachot essaye de montrer dans ce haïku c'est une expérience très simple et donc quand on commence à utiliser des expressions comme en rumeur on prend le risque d'intimider en quelque sorte ou de court-circuiter l'expérience esthétique que n'importe qui devrait pouvoir faire sans avoir en tête une tradition poétique quelconque donc là il y a un choix en rumeur il y a un double choix d'une part de traduire à partir d'usages poétiques et d'autre part de traduire à partir d'usages poétiques tels que ceux qu'a privilégié Paul Valéry plutôt que d'autres parce qu'on va voir que derrière il y a aussi Malarmé qui va s'inviter en partie mais pas complètement donc ce en rumeur on le trouve dans le cimetière marin et je vous ai donné le passage où le mot apparaît alors il faut que je prenne ma donc je vous lis Paul Valéry le cimetière marin c'est un extrait très court comme le fruit se fond en jouissance comme en délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt je hume ici ma future fumée et le ciel chante à l'âme consumée le changement dérive en rumeur donc je ne vais pas faire l'analyse ici mais il y a une sorte de complicité de la traduction de Etiamble avec ce poème là dans l'usage du et notamment etc mais là ce qui nous intéresse c'est le mot en rumeur qu'on trouve donc chez Paul Valéry ce que je pourrais montrer et que je développe un peu dans la revue c'est que en mobilisant même en sous-texte que ce soit voulu ou pas peu nous importe le texte de Paul Valéry le cimetière marin Etiamble nous amène à réfléchir à l'expérience poétique de Bachot par rapport à celle de Paul Valéry et le cimetière marin de Paul Valéry c'est une sorte de poème en trois grands mouvements si vous voulez le premier mouvement c'est un mouvement d'abstraction du poète par rapport à la réalité c'est que la poésie se fait au prix en quelque sorte d'un sacrifice du monde donc c'est très malherméen l'absence de tout bouquet etc donc l'évocation la suggestion c'est la condition de la poésie mais l'envers de la médaille si vous me permettez cette expression c'est que une fois qu'on s'est extrait du monde et c'est le deuxième mouvement du poème on est seul dans les nuées éthérées hors du monde et le troisième mouvement du poème résout en quelque sorte cette solitude dans un appel au retour au charnel et ça donne des vers qui sont très connus mais brisez mon corps cette forme pensive buvez mon sein la naissance du vent donc il y a une sorte de retour à un hédonisme du corps qui est une résolution de cette aporie qu'avait léguée la poésie du XIXe siècle et qui là est un appel à la sensation au corps à l'ancrage du corps dans la nature et donc une sorte d'adieu subtil mais une sorte d'adieu à une mélancolie là encore qui était malarméenne on n'est pas obligé de sacrifier le monde ni ses liens sociaux à autrui pour faire de la poésie et ce que fait ici était humble c'est que il arrête en quelque sorte le mouvement de Bachot au moment de cette montée hors du monde et donc il présente dans ce dialogue implicite avec le poème de Valéry il présente l'expérience esthétique japonaise comme différente de celle de de Valéry mais néanmoins compatible sur un point c'est que le monde reste dans la poésie on ne quitte pas le monde pour faire de la poésie on le contemple mais on le contemple depuis le monde et non pas au-dessus du monde dans une sorte de poème impossible ou alors dans une sorte de strata ou de stase que seul le langage peut créer mais qui n'a plus aucun lien avec nos expériences vécues donc voilà pour le sous-texte en quelque sorte de Paul Valéry et je vais conclure juste cette analyse sur une pas une anecdote mais presque sur le fait que Roland Barthes qui lui s'est intéressé au haïku dans l'Empire des signes qui a beaucoup fantasmé sur le haïku et qui voyait lui alors typiquement une annotation du réel à même le réel en quelque sorte et qui est revenu sur le haïku à toute fin de sa vie il est mort par accident mais ses derniers cours au Collège de France portaient en partie sur le haïku et dans ce cadre-là donc on est dans l'année 1979 Roland Barthes a pu dire de la traduction des tiambres que c'était très mauvais alors pourquoi est-ce que c'était très mauvais pour les raisons que j'ai développées c'est que pour lui il y avait trop d'affetterie trop de solennité trop de travail évident ou explicite sur la langue pour correspondre à l'idée que Barthes lui-même se faisait du haïku qui devait être beaucoup plus spontané et immédiat et donc jusque-là c'est pas extraordinaire mais ce qui est drôle c'est qu'une semaine un mois plus tard pardon dans un cours dans un de ses cours suivants il reprend cette question du haïku il dit je connais un haïku en français qui est vraiment très réussi et il le cite je vous le lis l'insecte net gratte la sécheresse et d'où sort ce haïku du cimetière marin de Paul Valéry l'insecte net gratte la sécheresse tout est brûlé défait reçu dans l'air à je ne sais quelle sévère essence la vie est vaste et tant ivre d'absence et l'amertume est douce et l'esprit clair donc c'est le moment de l'abstraction du monde en quelque sorte et c'est ça qui retient l'attention de Barth pourquoi ? parce que Barth a un imaginaire malarméen de la littérature et donc s'il rêve le haïku c'est bien parce que ça lui semble être l'inverse du geste malarméen de retrait locutoire du poète etc et donc là c'est drôle de voir enfin c'est drôle oui ça me fait rire en tout cas de voir comment à partir d'une sorte de croisement implicite autour du poème de Paul Valéry mais aussi de tout son héritage poétique il y a tout ça derrière il y a comment survivre à Paul Valéry avec ce qu'il a réussi à créer stylistiquement techniquement etc il y a donc des esthétiques très antagonistes qui s'écharpe sur le cas même du haïku et sur le haïku en particulier de Bachot donc je vais conclure maintenant en remerciant déjà votre patience jusque là c'est que peut-on conclure de ce bref parcours mais même plus largement de ce parcours à travers plusieurs traductions d'un même haïku alors ce dernier renseignement enfin c'est l'avant-dernier vous allez voir mais je vais faire comme d'Hiderot ce dernier renseignement à moins qu'il y en ait un autre donc ce dernier renseignement je vais l'emprunter à Antoine Bermant que j'ai envie de citer ici parce que c'est un des penseurs de la traduction qui a marqué la philosophie française et qui a écrit un grand livre qui s'appelle l'épreuve de l'étranger sur la conception qu'on avait en Allemagne au début du fin du 18ème début du 19ème siècle qu'on avait de la traduction comme un enrichissement de la langue nationale au contact de l'étranger donc c'était Goethe Novalis Schleyer-Mahreur etc. donc il a fait connaître cette conception-là de la traduction et je vais donc lui donner la parole pour cette première conclusion je le cite la question qui est le traducteur donc Saufherr c'est dans votre exemplier la question qui est le traducteur doit être fermement posée face à une traduction qui est le traducteur après tout face à une oeuvre littéraire nous demandons sans trêve qui est l'auteur mais le premier enseignement donc final ou conclusif à tirer de ça c'est que l'interprétation la traduction entendue comme interprétation nous met d'abord face à un traducteur avant même de nous mettre face à un auteur et souvent c'est quelque chose qu'on oublie c'est doublement regrettable d'une part pour le statut social des traducteurs et des traductrices qui sont très mal payées parce qu'on ne reconnaît pas ce travail et d'autre part pour la compréhension de ce à quoi on a affaire quand on lit une traduction et donc à moins qu'un autre enseignement ne puisse être tiré de tout ça donc c'est à la Diderot et je me suis demandé en écrivant ce petit petit essai si la seule conclusion que je pouvais vraiment donner à ce parcours ce n'était pas une nouvelle traduction et donc ma traduction du haïku de Bachot une traduction qui serait humble parce que je me situe dans le prolongement de tout ce qui s'est fait avant moi non seulement en termes de traduction française mais une traduction qui prenne acte en quelque sorte de toute cette histoire millénaire d'une forme poétique qui a migré de l'Inde en Chine puis au Japon puis en Europe en Suède aussi puisqu'il y a eu des haïkus en Suède et qui nous revient aujourd'hui avec une actualité particulière et donc si je suis cet enseignement si je le suis au sens propre si je m'inscris dans l'enseignement je hisse le haïku comme maître spirituel il faut que je me plie à cette traduction et donc vous avez c'est le point 9 de l'extrait 9 de votre exemplier ma traduction qui ne prétend pas du tout annuler les autres au contraire qui est la façon dont moi je résous l'ensemble des paramètres en jeu dans une traduction de Bachot donc je vous la lis un étang vieux la grenouille plane et plouf dans cette eau vive je vous remercie merci merci Applaudissements